lance tout seul quoi ça commence à être assez chiant cette histoire de bs qui se lance tout seul bon bonjour les gens bonjour youtube et oui bienvenue pour du bourrage de contenu avec avec notre ami biki totalement présent sur le discorde bonjour je suis présent voilà est ce que crésus c est présent sur le truc bah oui bah oui mais tu tu je suppose que tu l'ajoutes à la division qui trésus ah non pas du tout je les mets pas dans les amis d'avons bah oui peut-être non non je l'invite où tu lui fais la gueule non je l'invite invité dans la division clac clac je sais pas si ça se trouve il a déjà en fait dans son dans son truc je suis pas au courant en fait il m'a fait il m'a fait télécharger le jeu et il n'a jamais joué avec ses feuilles il tiens c'est si bien là le jeu de bateaux et tout tu l'aurai le prendre et tout tu fais était sûr tu pourras m'expliquer et il me dit oui oui je t'expliquerai il était en plein stream et du coup m'a jamais expliqué comment on joue et toi mais je croyais qu'il était là la dernière fois de mon imagination qui me joue de toi ou alors peut-être c'était pas magique mister ou quoi non je sais pas alors peut-être c'est pas bien grave on va tous les niquer alors toi tu es en temps 3 tenter new genre comme ça là de genre voilà direct direct 3 bah on peut aller en deux non non mais 3 3 3 il n'y a pas de problème bon bah écoute qu'ils aient l'invité ben non non et j'ai regardé son stream apparemment il a fini donc voilà il a fui devant la concurrence il a fui le vert coucou crésus on ne doute pas une seconde que tu nous regarde faire l'écran et auquel cas je te souhaite bonne nuit tu vas voir je vais faire plus de deux points que toi en même temps ce sera pas dur ce que je suis encore avec mon fucking cuirassé je sais pas si tu te souviens que j'avais du mal qu'il est super lent et que j'ai du mal à m'adapter au gameplay j'ai essayé j'ai justement j'avais bloqué le cuirassé c'est le dernier truc que j'ai débloqué le cuirassé niveau 3 ouais tire 3 et franchement c'est là c'est dur c'est c'est pas là mais c'est pas le même truc quoi c'est pas le même truc t'es obligé de camper de donner de loin tout à fait par contre tu fais mal ah oui ça quand ça touche ça fait très bien mais si tu veux là pour l'instant mon plus gros problème avec le cuirassé c'est que j'ai passé de canon donc du coup tu vois les tirs qui sont pas précis une fois que tu as tiré ta salve et que le mec il a zigzaguer entre tous les trucs battait quand même vachement baiser pendant un moment quoi ouais en tout cas j'en suis à tir 4 donc dès que tu as ton cuirassé tu veux tir 4 c'est parti je crois que j'en ai un jeudi peut-être de la merde je crois que j'en ai un on va on va où au sud ok sud merci pour le hausse chouchou allez on va plein sud de plage chouchou ajoute moi sur ce type un truc à récupérer oui d'ailleurs mais bon je pense que ce n'est qu'un hausse automatique ouais peut-être ouais je pense aussi une idée comme ça mais moi j'ai pas des hausse automatique ah bah oui mais c'est parce que tu n'as pas d'amis je peux rien tu me payes combien tu me payes combien si je mets hausse automatique bah écoute je sais pas c'est pas toi qui me disait que tu avais une petite soeur à un moment ouais on on peut tout à fait s'arranger t'inquiète pas bah non mais je vais pas je vais pas te host et en plus je suis perdant sur les deux côtés en plus j'en ai rien à foutre ma petite soeur dans c'est vrai non mais justement je t'en débarrasse bah ouais mais mais je n'ai pas à la maison quoi donc c'est pas comme si elle faisait chier tout le temps merci manu pour le host totalement automatique je suppose mais je suppose que tout est automatisé maintenant ben non mais quand je les vois pas dire bonjour dans le chat tout ça tout ça pas se manifester je tire des conclusions je veux dire voilà vous tirez des conclusions trop hâtives jeune hobbit ah ah oui mais je suis je pense au présent mais sans jamais oublier le passé tu vois ou un truc comme ça merci pour le host red sun donc là aussi automatique je suppose parce que je ne vois pas red sun se manifester du coup tu as pas besoin de de beost automatique ah mais si mais si on n'en a jamais trop on n'en a jamais trop là j'ai un croiseur j'ai pas ouais j'ai vu que tu étais pas en destroyer ouais je suppose que en destroyer tu serais resté au milieu à garder le détroit non j'aurais foutu le bordel avec toi t'inquiète je suis présent ça aussi tu sais faire présent pour foutre le bordel ouais bon là je pense que qu'on va tous les prendre de nos mais ils ont l'air d'être vachement nombreux dans l'instruction qui est ouais ils sont plaqués pour en profiter justement je suis en train d'observer il n'y a rien pourtant j'ai un gros radar j'ai un putain de gros radar je crois que j'ai peut-être le meilleur radar du jeu on sait rien je connais pas le jeu je suis pas ça s'étend jusqu'à eux là c'est là ça s'étend jusqu'au truc rouge ah oui quand même enfin arrêter t'étais toujours chez japonais ah oui non mais je lâche pas les japonais c'est mort après bon les russes ça m'intéresse aussi écoute chez les russes c'est monter relativement vite mais je n'ai pas pu approfondir beaucoup ces derniers temps parce qu'on était des niveaux supérieurs non là ça va je suis niveau 8 et niveau 9 ah oui non mais donc je voulais dire les tiers pardon ah et donc pas ton maximum de tiers genre c'est 4 c'est nickel moi aussi c'est 4 mais mais du coup ah bah oui tu as les commandants tout ça tu as pu oui ok j'ai vu c'est pas si génial que ça en fait les commandes oui non c'est pas ça change pas totalement le game je m'attendais à un arbre de talent ce qu'il est avec des deux fous non c'est pas craqué puis ils ont rajouté ça un peu ils ont rajouté ça un peu en dernière minute je pense donc du coup ils se sont obligés de pas faire non plus de trop trop puissant sinon ça pourrait avoir des conséquences de craquage évalué bon je vais t'attendre parce que je le sens pas je veux dire la chair à canon devant moi je suis de la cher qui est un peu coriace tu as combien de vie d'ailleurs j'ai eu un peu moins de 40 mille points 38000 ah ouais d'accord dot à côté à combien que 17700 ah oui puis en plus tu sais il ya sur les cuirassés tu as une fonction pour te remettre de la vie trois fois ouais j'ai vu ça en plus de la réparation donc du coup voilà ouais mais tu prends vite feu j'ai l'impression ça dépend des c'est ça dépend des cuirassés je dirais non mais ça a l'air complètement gold des cuirassés c'est juste un peu non c'est juste lent quoi c'est juste lent il faut lui comme comme tu sais star out en soul calibre tu dis ouais c'est bourrin et tout mais en fait c'est technique quoi vachement gérer la distance comme tu dis ouais tu dois voir deux kilomètres de plus si tu l'améliore bien je pense ouais je pense que c'est par rapport à ça parce qu'on m'a dit que c'est vraiment ce n'est pas c'est le choix au bord de la map voyait quelqu'un qui va foutre le dawa je vais je vais le bas je vois qu'on a alors on a le torpilleur qui vient qui vient avec nous donc je crois qu'on va se retrouver à 3 en train de capturer comment ça me dirigeait vers le vers la base ennemie ça me dit rien qui va il se calme c'est le calme avant la tempête et la tempête est en haut du coup alors qu'on se part au milieu donc prévoit de passer par le milieu tu crois je sais pas il y a un drapeau à choper oui 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 mais on est en train de le choper là par contre qui me ce qui m'inquiète c'est qu'apparemment le l'ennemi a commencé à capturer la base notre base à nous je sais pas quoi non 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 c'est nous qui capturons leur base parce que j'ai vu un message me disant le l'inverse c'est je dirais que c'est très possible que ce soit un traducteur au schnapps ça sera pas le premier salut les enfants beaucoup jeunesse comment que ça va ça va mais j'étais sur l'autre de mecs qui ce qui serait mais du bateau de guerre aussi du coup bah oui mais crisis apparemment il a fini son truc entre pas il est dedans mais pourquoi il d'ailleurs il se demandait sur son stream à lui pourquoi il joue pas avec nous comme ça on pourrait faire des streams ensemble tu vois on l'a invité tout ça je veux dire voilà à la même je ne fais que non non mais je veux dire voilà on a essayé de l'inviter et apparemment il dit qu'il ne l'a pas en amie donc voilà tu veux que je bouge dans leur salon pour leur dire que ils n'ont pas répondu à votre invitation bah il ya peut-être eu juste un bug bien sûr mais parce que peut-être qu'il a pas fait gaffe ou tu sais qu'il a pas vu la notification ouais ça sera pas la première fois que la notification foire ou alors tac one c'est tout simplement toi qui peut pas l'inviter mais je suis chef de groupe c'est une possibilité aussi c'est possible c'est possible je ne sais pas très bien comment ça marche un croiseur mais si c'est fumé tu peux tirer tellement loin je vais leur dire si tu peux tirer tellement loin et avec tellement de canons aussi parce que je sais pas si tu as vu mais non mais pourquoi tu joues pas croiseur oh putain la guerre est déjà terminée mais j'ai pas eu de fight c'était pas rigolo j'ai même pas tiré mon coup mais voilà tu sais ce qu'ils me disent les mecs efficacité en combat vous n'avez pas fait vos preuves lors de cette bataille avec ton gros truc à putain mais le le jeu il me trash talk quoi je dire voilà ils me disent qu'ils n'ont pas pu répondre à l'invitation parce que en fait il était il est déjà en paix ils sont plusieurs non je crois qu'il est tout seul mais il ya xeno cross one aussi avec lui mais il ya que créé juste qu'il joue mais il est en partie depuis dix minutes en fait à déjà en fait il me faudrait son pseudo pour la boutique amis dans le jeu si c'est pas le même pseudo que le pseudo sim en fait c'est avec doc où on avait joué au fait à c'est avec doc ok bah écoute c'est chris us avec une majuscule cr e si us qu'une majuscule et m'ont eu des assis et tout à fait il est niveau 15 je crois ça va être ça ouais ça me pète les couilles j'arrive pas à installer le landry l'engine là sur l'ordinateur de mon pote bah c'est parce que tu sais pas prononcer son nom en fait comment tu prononces alors c'est engine merci voilà à l'unnerie l'engine parce que je sais bien que une rile ça t'enjaille mais voilà c'est l'engine blanche ou l'engine rouge moi je crois que c'est l'engine noir et les chemises blanc cassé bon mais ouais qu'est-ce qui t'arrive alors de quoi moi non non mais il dit qu'il a un problème de 9 engine et oui parce qu'en fait je dois l'installer sur le point sur le oui le portable que tu as racaillé à je sais pas qui là mais à sanjissaké ah bah voilà et donc du coup tu n'arrives pas le l'installer dessus ça merdouille à coucou rissou qui s'identifie comme un navire cuirassé et qui est complètement triggered bon mais du coup crazy c'est-il là où n'est-il pas là en tout cas j'ai l'ajouté à lui et l'invité bon c'est déjà un bon début donc tanny doc tacouane je vois ça oui j'ai une dogue j'en parlais justement équipe mais moi aussi je l'ai mais oui je sais mais apparemment c'est pas multijoueur online j'ai mis sa calotte à kalim chat c'est totalement multijoueur parce que c'est marqué multijoueur local et généralement quand c'est quand c'est marqué local se dire oui on le dira pas mais on n'est pas une fois tu as mis sa calotte à calime ouais dans mes calines il ya longtemps c'est quand j'ai acheté le jeu tu vois j'ai envie de dire calime il est un petit peu faible aux attaques sur la tête donc voilà je l'ai tu as vu comment je l'ai mis en ptsd avec nous nous que l'autre fois l'autre fois oui non mais il rigolait où il est juste complètement star b peut-être encore un de plus mais je veux dire le virus se répand le virus se répand totalement bon crisis mais écoute peut-être qu'on va faire sans crisis tant que tant qu'il sera pas là et ouais je voulais ton feedback aussi d'hier qu'est ce que tu avais pensé du truc tu me l'as dit en texte mais bah oui écoute c'est toujours difficile de de d'animé d'être concentré le problème c'est que tu as trop besoin d'être concentré pour battre les gens que qui étaient en face de toi mais ce temps je les battais pas donc oui en effet oui cette calémie tu devrais t'en foutre je veux dire t'en foutre vraiment et alors en fait il ya enfin il faut quand même pas faire de la merde non plus tu vois ce que je veux dire mais enfin si c'est pour perdre non mais tu vois tu pourrais faire genre le manque de respect je joue à une main tu vois des communes quoi je sais que c'est non ce qu'il met quand même un peu de respect ah bah oui mais voilà en fait le truc c'est qu'ils autres fois il y avait plus de gens donc du coup en fait c'est ça tourne et quand ça quand je joue pas je peux oui voilà tu peux animer tu peux tu peux bogart bogart disait tout ça totalement mais là il y avait personne il est tout le monde maté bogart donc oui mais ça voilà c'était pas c'était pas l'idée c'était pas leur idéal je pense ni le jour ni l'année non mais je comprends bien mais mais bon sinon c'était sympa écoute moi je te dis je suis déjà content qu'ils aient pas de problème technique ce sera toujours mieux que chez choux 1 après oui bon on m'a écouté moi je vais en je vais vers g8 donc tribord tout histoire d'être sommet du g8 voilà histoire d'être d'être au bout du couloir et puis de 2,2 se mater les gens qui qui vont aller dedans je suis une faux filet dix longues ouais ouais deux faux filet de boeuf arrête arrête c'est des blagues interdites par là par la convention végétarienne tu vas te faire tu vas te faire exclure attention ils vont te forcer à manger de la viande manger du phallus à manger du phallus excuse moi si je t'ai rigueur mais mais ouais le manger du phallus à commencer par le mal à le même dropping est totalement là en plus à laisser la bouffe et son avouane en paix bordel on pourra lui demander si elle aime bien balavoine tout ça pas mal je veux dire voilà c'est une idée je lance ça en l'air comme on lance un hélicoptère mais ouais ouais on parlait de on parlait tout à l'heure et kibiki de de la déception night cross tout ça tout ça parce que tu m'avais quand même vendu du rêve mais c'est pas moi qu'il avait vendu le truc au début moi j'étais le bono c'était bono voilà il a dû lui dire tu vas voir c'est une super émission de combat et tout il ya le top du top de la crème du gratin qui est là et puis c'est du ouais non en fait non non je sais je sais pas chris us est toi je suis et ma partie coucou ouais bah écoute nous on a lancé une autre en attendant on est désolé non pas alors qu'est ce que tu deviens de beau qu'est ce que tu as encore eu comme truc craqué un ça marche ok j'ai envie de dire où tout nous nous ça marche nous nous t'assassons de l'avoir envoyé l'invitation mais que ça a inspiré à merde ah mais c'est assez stylé tu peux faire plein de styles de jeux différents du coup de quoi tu parles l'unnerie d'engine engine bah oui engine engine tu peux faire du tps tu peux faire tu peux faire n'importe quel type de jeu oui mais il ya déjà des blueprints des templates ouais exactement donc c'est très très cool là je suis assez enjaillé les enfants j'ai envie de dire en jaille saint-denis mais ouais ouais non je refuse je ne mens ah bah oui mais voilà non mais ceci dit voilà tu aurais pu tu aurais pu prendre le tu aurais pu prendre le commence enfin voilà je j'aurais dit plutôt unity mais vous faites comme vous voulez c'est votre middleware à vous les gars c'est à moi qui décide je m'incline ouais tu travailles en synergie avec les artistes et je vais acheter des tweets de followers malgache totalement tu acheter les tweets de l'empire malgache exactement par contre ça me saoule parce que j'ai envoyé un message à stream labs oui pour leur dire ça il ya un problème là j'arrive pas à avoir les hostes et il moins et je n'ai pas de réponse en même temps si si tu croyais que sur un truc gratos les mecs qui sont à la frame pour répondre à des questions à la con c'est à deux jours quoi oui oui c'est si tu as et si tu as une réponse ou une semaine je crois que tu peux déjà t'estimez oh merde merde putain il va me percuter ce qu'on est telle hillary devant trump j'exis un droit de réponse tu vois j'ai pas souvenir qu'elle exige un droit de réponse mais si tu le dis il biti fait de gaffe parce que vous êtes vous êtes dans une dans une vieille nasse enfin je suppose que tu t'en es rendu compte c'est quoi une nasse c'est un truc où on fait rentrer les poissons ils peuvent jamais en sortir à d'accord et comme tu dis d'accord j'ai envie de dire c'est une nasdaq voilà la manque que comme l'on dit les fatales picard le cac 40 le cac 40 mais au bout d'un moment les fautes le quai le caca sort oui bon désolé il était une op sp carambar en fait je suis un carambar tu es un carambar vivant tiens il ya leonard cohen qui est mort aujourd'hui c'est dommage pour lui 82 ans de sa bête mort mais quand même quoi ouais oh merde merde genre il ya des gens qui me touche quoi quoi qu'est ce qui se passe je suis trigger je suis trigger de jeu non en fait non je sais pas j'ai dû faire de la merde tout seul en fait Ah merde c'est les c'est les fucking avions j'ai été à la caf et étrangement c'était fermé malgré le fait que ce soit marqué que ce soit ouvert sur leur site mais la carte en même temps jour un jour férié à la caf t'es pas un peu con dans ta tête quoi je veux dire la street crédibilité du mec quand même j'en prends plein le fion oh putain je suis quasiment mort comme comme le il ya plusieurs sites qui confirmaient que c'était ouvert je fais bon ok en fait non c'est juste qu'ils sont ils sont gourés ouais bah oui non mais je veux dire t'as vu le droit de faire marcher son cerveau ils n'ont pas pris la peine de le dire quoi je pense mais ils se sont dit non mais personne personne ne va croire qu'on vraiment la street crédibilité n'était pas là à putain les enfoirés mais comment j'arrive pas à les toucher quoi et sinon alpha 3 a aimé alors un d'un coup comme d'âme comme d'âme ceci dit j'étais content de voir un peu d'autres personnages que ce qui a d'habitude tu vois il y avait ri ou quand même un oui non mais tu vois j'étais content de voir gaine par exemple je ne savais même pas gaine existait bah il est dans le 4 dans le alpha et tu savais pas que c'est un perso et j'ai pas joué au 4 donc voilà et j'ai pas joué au alpha non plus donc je ne savais pas qu'il existait oui ça se voyait à son style de combat mais non putain mais je me fais mais je me fais bolosser dans tous les coins là vous faites quoi les mecs de mémoire je crois que c'est le seul perso à stans dans un street c'est où putain oh putain comment je l'éviter celle là ouais ibi qui fait gaffe parce que c'est devenu le c'est devenu super dangereux là où t'es ouais je sais c'est bon qu'on fait pas le constat pas le match up au moins du coup je vous attends ouais bah t'inquiète pas que moi je veux pas tarder à mourir en poule comme un top fr ouais crève qui c'était l'invité du prochain à dion s blog à takou mv ouais écoute ils font comme ils veulent à savant du rêve non je regarde pas à dion s blog de toute façon dont je m'en fous un peu oui non mais voilà je devrais il ya plein de choses que je devrais je devrais plus tu vois voilà ça m'empêche pas d'être il y avait un grand débat est ce qu'on préfère twitch ou est ce qu'on préfère hitbox oui tu m'en as parlé ça mais c'était dans le passé il ya déjà eu lieu ce débat c'est lundi c'était pas oui mais lundi c'est le passé mon gars lundi trump était même pas élu je veux dire voilà alors notre région c'était quoi la réponse du coup au débat et ben c'est que en fait tu vois leur réponse est pas la même que la nôtre parce que eux ils sont en mode on s'en fout on a une communauté donc ce serait cool qu'on fasse bouger nos viewers vers vers discorde vers hitbox je veux dire la règle box je suis bien d'accord mais c'est assez évident c'est pour ça que je dis que que les gens du type standard qui ont déjà une bonne communauté qui a déjà manifesté sa présence sur hitbox un rappelons top 8 mondial tout ça je veux dire voilà c'est à merdib qui est mort chevalier relève toi chevalier bon et jeunesse qui s'en va juste quand j'allais argumenter la fuite du versus tout ça tout ça mais j'ai eu une discussion et jeunesse tout à l'heure sur le sur le revenu de base et le travail et il s'absente et toutes les dix des 30 secondes c'est parce qu'ils partaient travailler non mais le problème c'est enfin on en a parlé aussi récemment donc du coup je me permets de rebondir le problème du revenu de base c'est que ça peut être vu dans toutes sortes de dans toutes sortes de façons et et ça soit la bonne façon on va dire on est d'accord voilà mais mais n'empêche que économiquement c'est difficile de passer outre le fait que la société de consommation la besoin de consommateurs façon de société de consommation comme on l'a vu elle est en train de mourir je suis clairement enfin comme comme disait un économiste croire à une consommation infinie dans une paix et fini ça dépend si par exemple tu tu base tu peux baser ta croissance que ce que ce que disait certain tu peux baser ta croissance aussi sur les idées sur la science sur la même je vois même de quelle vidéo de quel met tu pas parce que on est totalement d'accord mais c'était un espèce de rabzak qui était qui était qui faisait vachement penser à karim de bâche justement et ça un mec qui parlait de croissance croissance ce bleu tout ça tout ça basé sur le sur le savoir voilà sur la science le savoir éventuellement l'art l'entertainment tout ça tout ça parce que effectivement la croissance telle qu'on la voyait jusqu'à maintenant il serait peut-être temps de se dire que oui ça va peut-être pas durer éternellement parce que justement on en parlait avec jesus ouais oui justement c'est pour ça qu'ils m'en parlaient et c'est pour ça qu'on en parlait plus et que je suis très sceptique par rapport au salaire à vie moi personne et pourquoi parce que dans ce cas là on va tous faire des trucs qui servent à rien qu'ils ne proviennent forcément on fait déjà des trucs qui servent à rien et les trucs qui servent à des choses n'ont pas besoin de nous en général c'est exactement ce que je disais tout ce qui est emploi manufacturé ou en fait on part sur une société et on va sur une société où le seul travail que tu vois ça sera dans des services c'est tout voilà et encore mais je veux dire et toi toujours des mecs qui vont concevoir des images mais ça il n'aura pas besoin de beaucoup pour le faire ouais mais tu vois même les robots ils peuvent faire une bonne partie des services oui oui et là il ya un truc il faut suivre sur nos rêves c'est la faute à l'algo où il me qui explique super bien le des trucs qui puisse arriver justement sur ce genre d'économie ouais donc c'est à voir si vous avez le chopper sur nos rêves ou sur le tweet de nos rêves parce que nos rêves rediffuse de ses vidéos sur désolé je m'appelle pas nos live j'aime pas trop la pop japonaise regarde les émissions je demande la faute à l'algo mais j'avoue je ne je ne suis pas dans ce bail là dans ce bail à conmigo mais c'est évident que c'est évident que voilà le la société est en pleine mutation et que voilà les espèces d'abrutis qui sont là le travail de travail je veux dire voilà moi ce que je disais à trésus c'est qu'à mon avis au travail salut gâteau salut gâteau n'a pas disparaître il va juste subériser c'est à dire tout le monde est micro entrepreneurs et tout le monde fait du service mais non mais ça il est déjà eu des visées oui mais de plus en plus oui mais mais ça même ça va disparaître parce qu'il n'y a pas besoin du beurre quand les voitures et ce pilote tout seul voilà il n'y a pas besoin du beurre il faut bien des mecs qui paient la voiture bien des gens qui payent tu auras un prestataire de service qui lui va rafler de l'argent mais le problème c'est que tu fasses à faire de service n'ayant pas d'employés à payer il va se faire des couilles en or c'est pour ça que le revenu de base c'est très bon et fonctionnel non mais ça permet de fonctionner l'argent que ces gens se font en masse et de le redistribuer pour faire fonctionner l'économie parce que si l'argent ne circule pas dans une économie c'est ce qu'on voit actuellement une économie se paralyse si si les gens n'ont pas les moyens de consommer ça va jamais ça va jamais enfin uber ne peut pas marcher s'il n'y a pas des gens pour pour avoir de l'argent donné uber voilà exactement et c'est un peu le point de notre société actuellement c'est qu'on veut pas de l'argent aux gens voilà pas de l'argent aux consommateurs faut pas croire que ça vient de nulle part c'est un cercle mais oui on ne veut pas d'autres constructeurs évidemment si les entreprises ne réinjectent pas de l'argent dans l'économie parce que ben ils veulent en garder plus pour eux ils appauvrissent une économie c'est ce truc qui est stupide et de oui mais en attendant ça changera enfin moi je vois pas le truc changer tu vois d'accord donc attend je crois vraiment pas le truc changer ça changera ou ça sera l'économie qui se foutera en l'air voilà voilà le truc c'est que le changement sera obligatoire c'est comme la fin du pétrole la fin du pétrole tu vois pas les trucs changés maintenant mais n'empêche qu'il ya un moment ils vont devoir changer parce que ça pourra plus ça pourra plus marcher autrement oui d'un point de vue économique ou d'un point de vue écologique oui oui mais le point de vue le point de vue à monde est à mon avis le point de vue économique sera contraignant avant les choix pas tu vois il sera contraignant avant parce qu'on n'est pas les maldives et du coup on s'en bat les couilles si tu veux ta qu'une on t'attend oui bah excusez moi je suis en train de carry la game je veux dire non mais les mecs voilà t'as cru que t'as cru que voilà t'as cru que j'étais à casu bon ceci dit apparemment je ne peux pas redonner vie à mon en fait je pense que ça changera peut-être un jour mais je sais pas si on le verra de notre vivant si 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 large vu la vitesse de l'évolution économique et du monde ça va arriver ça va arriver très vite je pense que je pense coucou coucou monsieur tripoud qui est totalement présent qui nous dit que le salaire à vie est intéressant pour les périodes sans emploi ou de transition professionnelle dès lors que tu cas de travail et que tu gagnes plus que le revenu de base sur en bourse le revenu de base au travers de tes impôts j'en suis une super idée pour les plus pauvres mais ça c'est pas vraiment ce qu'on entend nous par revenu de base je pense dans le haut une base c'est un revenu que tout le monde peut toucher peu importe est revenu quoi qu'il arrive après en même temps que rézius il faut dire que tu as un son dégueulasse après ce qui est que tu reçois en dehors du revenu de base là tu as une imposition qui est proportionnelle à ce que tu touches qui justement est injecté dans l'économie là je suis d'accord non mais oui mais lui là il a une conception du revenu de basque à 6 sera la mienne qui sera un filet un filet social en fait c'est en fait on supprime les autres trucs on n'en met qu'une seule c'est plus simple et oui mais si tu veux le problème c'est que nous enfin on voit déjà dans le futur le la disparition de toute façon de l'emploi tel qu'on conçoit maintenant et une fois que une fois que tu vois cette disparition là tu dis que ben c'est même plus un filet social c'est c'est juste voilà c'est la société elle est comme ça maintenant est en france des portes ouvertes je vois très bien une société à la robot personnellement je ne me souviens plus à part que les gens ne conduisait plus leur voiture et ça ça je sais mais c'est le film avec oui 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 mais tout est remplacé par des robots mais oui mais ça c'est même pas je veux dire c'est même pas de la science fiction c'est c'est évident ça on le verra dans les vingt ans à venir on va le voir arriver bah je dirais que ça a déjà commencé regarde le japon le japon est un très bon exemple de plus ou moins ce qui nous attend à l'avenir bah elle est les les distributeurs de bouffe de machin de petites culottes je veux dire voilà quand même au japon des distributeurs de pédos de kebab ah oui oui pourquoi pas est ce que tu as besoin qu'un mec il vienne mettre ses mains sales sur ton kebab pas nécessairement non en fait c'est pas ça est ce que tu préfères avoir la question qu'ils ont posé aux japonais c'est vous préférez avoir des étrangers ou des robots non mais écoute quand quand tu vois ce qui se raconte au japon sur les étrangers tu comprends aussi enfin tu vois les histoires et en même temps voilà si si oui mais en même temps si les seuls étrangers que tu vois tu vois c'est les ricains qui viennent t'envahir après d'avoir foutu une bombe atomique sur la gueule c'est vrai que bon voilà c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai il y a beaucoup de coréens beaucoup de chinois et beaucoup de philippins mais non bien sûr mais ils sont moi je te dirais c'est des minorités moins visibles même si elles sont visibles on peut tout à fait reconnaître si c'est des indiens j'en parle même pas mais je veux dire on peut reconnaître généralement des gens qui ont des traits un peu plus coréen ou un peu plus on peut connaître on reconnaît oui ça c'est encore un autre problème très physique j'y crois pas trop parce qu'il ya métissage et compagnie tu vois franchement il ya des fois tu sais c'est comme je te dis ce que je te disais sur asa shoryu qui a vraiment des traits de démons de masques japonais pour moi il tu vois je ça m'étonnerait pas du tout qu'ils aient donné au à leur masque de démons qu'il aurait donné des traits de mongols je veux dire c'est voilà c'est leurs ennemis donc voilà tu as tu donnes des démons tu leur donnes les traits de tes ennemis quoi oui mais ce qu'il faut ce qu'il faut voir c'est que quelqu'un qui est coréen de mais qui est dont la famille est en france depuis trois ou quatre générations et qui est métissé avec les japonais depuis trois ou quatre générations il ya plus l'histoire de trait tu parles de france là non je parle du japon oui tu parlais tu parlais de france donc voilà ouais ouais non mais ici si ils sont métissés depuis trois ou quatre générations effectivement d'accord mais je te parle de de récent quoi bon m'a écouté les gars grâce à moi on a gagné voilà sans vouloir me jeter de fleurs non en fait j'ai fait de la merde tout du long tout ça tout ça on fait dire 3 bah écoute moi je veux bien je veux bien tiers 3 il ya pas de problème je veux bien mais j'ai plus de tiers 3 oh là là ah mais voilà c'est les gens ils sont pas habitués à jouer avec d'autres gens et voilà sinon j'ai ça bah tiens tu voulais que je fasse du croiseur je suis je suis tout à fait prêt à croiser risée balancer la game quand tu prends un tiers neuf normal il vaut mieux pas j'ai envie de dire mais ouais non pour en venir au salaire à vie voilà je pense que ça va qu'on ça va coûter plus de thunes que ça va que ça va en rapporter non mais qu'est ce qui va générer de la thune du coup mais l'économie justement l'économie quand tu achètes un produit l'économie ça fonctionne en basse-cours c'est ça le truc chaque dollar que tu gagnes il est pris à quelqu'un donc il n'y a pas il n'y a pas question de créer de l'argent il est pris à quelqu'un chaque chaque ressource que tu extrais elle est prise au futur de l'humanité chaque poisson que tu que tu pêches il est pris au capital de ce qu'on peut pêcher donc il n'y a rien qui est créé dans cette affaire là tout ce qu'on peut dire c'est que il y a de la création de monnaie dans le cadre quand les banques te font des prêts et inventent de l'argent qu'elles n'ont pas il ya aussi il ya aussi les pays qui impriment mais dans une large mesure c'est beaucoup moins grave que ce que font les banques parce que je crois que c'est de l'ordre de 1 10e si tu veux les banques inventent en gros dix fois plus d'argent que qu'elles n'ont donc voilà si tu veux elles inventent de l'argent ben voilà l'argent il est là il se retrouve dans l'économie et puis mais oui ils perdent et bien justement c'est le c'est le fait aussi que on va en charlie on est complètement charlie ok c'est aussi le fait que si tu veux même en créant de l'argent tu prends quand même de l'argent aux gens tu vois parce que tu leur fait diminuer leur la valeur de leur argent oui une meilleure répartition de la richesse tout à fait monsieur tripoud voilà tu fais tourner l'économie toi tu l'as réinvesti quelque part oui mais justement dans l'économie et si tu veux c'est une meilleure répartition des richesses mais moi j'y crois pas à ça une meilleure répartition des richesses parce que je pense que je crois tu crois que notre système actuel est beaucoup mieux non mais je pense que les gens qui sont en place ils n'ont pas envie qu'ils n'aient une répartition des richesses que les gens en place c'est une minorité et que s'ils se foutent à dos une majorité ça va leur faire très drôle le certaine époque ils ont perdu leur tête je crois non mais jonas il y a un truc qu'il faut bien voir c'est que de toute façon ils peuvent ne pas vouloir le faire et être quand même obligé de le faire mais je vois pas comment on pourrait ben voilà on pose les couilles sur la table et rapport de force oui mais je ne crois pas vraiment à la force du peuple tu vois oui tu t'as qu'à leur dire mais qu'ils mangent donc de la brioche ben oui je sais je sais que c'est apocryphe une t'inquiète mais c'est le principe si tu veux c'est exactement le principe parce que si tu veux le principe qui a fait écrire ce truc là il est totalement valide tu vois le côté voilà voilà ce qui aurait été rigolo c'est qu'ils disent à 15 francs tu vois là ça aurait été lol mais n'empêche que si tu veux il ya toujours un moment où il ya des couilles à poser sur la table et même il ya la version américaine il ya la version américaine où je le concède si tu veux les mecs qui disent mais en fait au moment où ils auront plus besoin de nous et ben ils vont nous exterminer alors moi je veux bien mais je crois que ça va se voir je crois que ça va se voir je tourne je tourne oh putain les torpilles les torpilles faites gaffe les gars moi je dégage je dégage totalement je devrais être safe je suis mort ah bah je ne te félicite pas le meilleur d'entre nous bon est ce que j'ai des canons sur à non non je n'ai pas de canon sur ce mal en beauté oh putain oh putain et je crois qu'ils sont inatteignables à putain il ya un truc qui par contre qui était très atteignable c'était cette putain ville c'est un putain d'île de fucking bordel ah là là je suis en train de mourir je suis je suis la pls un carnet par contre il ya un allemand qui va te voir t'as pas des torpilles si j'ai des torpilles mais quand tu veux que j'ai bah oui je les balance de côté oui ça serait ça serait une idée ça serait une idée ce serait tout à fait excuse moi ça fait un moment que je n'ai pas joué croiseur t'as vu oh putain oh putain oh putain j'en prends dans tous les sens à la la brun bah riss ou riss ou je suis je suis d'accord sur le je suis d'accord et bison volant à c'est ce que je suis d'accord qu'il y aura une pénurie mais dans ce cas là les professions vraiment indispensable et ben ils seront mieux payés et il sera grand temps tu vois c'est que c'est exactement ce que j'ai dit justement il des emplois qui sont pas valorisés ou qui n'intéressent pas les gens vont se désertifier mais je dis mais non si les mecs ils veulent absolument quelqu'un pour cet emploi là soit ils vont leur étudier la tune oui la robotisation soit ils ont marqué le salaire de cette carte est j'ai envie de dire hashtag la main invisible du marché mon gars voilà au lieu de se retrouver justement dans un marché qui arrange le patronat parce que ben ils peuvent payer au lance pierre tout le monde parce qu'il ya de là il ya du chômage à la la du chômage et donc du coup on fait flipper non mais que les gens ont besoin d'un boulot pour vivre alors que là et quand une base oui oui non mais il ya aussi fortement le chômage shaming aussi qui a qu'un truc que je trouve est ce que je trouve aussi très grave plein emploi à la hame et quoi mais t'as pas un métier mais qu'est ce que tu fais de ta vie bon voilà ouais non mais je connais aussi cette caricature avec tu fais rien de ta vie ainsi d'ici si je fais plein je fais plein de trucs mais voilà ça me rapporte rien surtout non mais et c'est clair qu'il ya plein de profession j'ai tu vois comme je le dis toujours à moi je on dira ce qu'on voudra j'estime que j'estime qu'une pute est beaucoup plus et beaucoup plus efficace pour la société bien plus indispensable que tous les juifs et les flics ou tous les politiques du monde dire il ya un moment faut dire les vraies choses heureux jeunesse ça vous dirait du chicanor ça après un potentiel à streamer là dessus pourquoi pas ah bah oui christieus là c'est ça tu l'as récupéré qu'on me l'a offert hier très gentiment mais oui mais on pourrait te le rendre et en fait le truc c'est que ya xino je lui dis moi sur steam mais il fait le timide il me répond même pas voilà ouais mais là et maintenant il répond quand je dis c'est pour t'offrir un jeu tu vois je veux dire bon il ya des moments faut arrêter non mais je le l'aime non je t'ai trouvé t'inquiète ah oui ah oui c'est vrai j'ai reçu une invitation bien avant bon ça va ça va tu vois ibiki ça m'a mis mal à l'aise que tu m'offres le jeu j'ai trouvé ça très gentil mais oui non mais en fait il est payé par les mecs qui ont fait le jeu c'est que dans mon inventaire j'en ai encore 4 là non mais vraiment le screenshot si tu veux c'est très gentil de ta part ibiki mais je me sens un peu gêné tu vois ce que je veux dire qu'ils offrent plusieurs exemplaires du même jeu pour les offrir à son des gens cop non non je les achète réellement je peux te le prouver non mais en fait il en fait il braque des vieilles et tout je sais moi il leur fait il leur fait des il fait d'un doken à des petites vieilles à la sortie de la poste tu vois mais il mérite rien lui il mérite carrément c'est qui qui veut des jeux gratuits qui valent 15 boules quand même c'est qui tu fais un blind test pour les viewers peut-être je sais pas bah risou mais c'est vrai tu devrais faire le giveaway sur ton stream plutôt enfin bon à moi c'est bien mais quand je marque giveaway tout ce que tu veux j'ai zéro pendant quatre heures j'ai je suis là je me donne à fond et donc je ne peux pas faire blanche des trucs parce qu'il ya personne j'ai essayé c'est défaut technique tu vois d'accord c'est que la prochaine fois que tu veux en faire un tu nous le dis on te met tous le host ça oui clairement et on anime ton truc non le bordel non moi c'est ici à 3h du matin et dire mettant un giveaway pour le seul même jeu et puis bah ça on va bien bon par contre mon mon dans warship a fait la pls et il a free des donc ça veut dire le tibet chic en or bon bah de façon moi il faut que je coupe la vod donc je suis partant pour du tibet chic en or ça après y'a pas de problème bah j'essaie d'arrêter moi mon jeu pour le relancer mais rissou utiliser on a une population des remis ce qui devra débourser une fortune pour faire réparer l'avos ou sénine carrie mais de toute façon il y aura toujours des gens des fous peut-être mais qui se diront mais oui mais moi ma passion dans la vie c'est de réparer des caries il n'y a pas de problème et en même temps les gens ils auront le temps d'apprendre comment on répare un fucking lavabo c'est quand même pas compliqué et au pire au pire tu vois tout juste incapable de faire bah oui mais c'est peut-être parce que tu n'es pas habitué de sortir les doigts du cul peut-être que non mais le bricolage c'est vraiment le truc où je m'ongolise tu vois bah voilà je change la dernièrement par exemple j'ai un pote m'a porté trois tablettes de ses cousins cousine j'ai pareil les trois tablettes j'ai remplacé des écrans et si tu as un trou dans ton mur et tu sais tu sais faire des enduits de la maçonnerie et il n'y a rien qui empêche aussi le jardinage la pomberie d'électricité je suis un foutu mais vraiment dans ce cas dans ce cas là dans ce cas là tu demandes à quelqu'un de te filer un coup de main et le mec qui s'en fout de donner un coup de main puisque de toute façon il n'a pas de taf auquel aller mais moi je connais personne qui va m'aider à faire des trucs comme ça chiant pour le fun tu vois je veux dire voilà si le mec si le mec tu lui dis écoute je te donne je te donne des cours à street fighter je te donne des cours à street fighter et puis toi tu me débouche mon lavabo je veux dire voilà c'est hop et enfin ça peut voir là ça peut toujours intéresser quelqu'un mais évidemment ça suppose ça suppose que les gens aient du temps se suppose qu'ils aient qu'ils aient pris les connaissances suppose plein de trucs enfin bref je crée la room du coup et je vous invite tous ouais ouais mais c'est bon calme toi on n'est pas encore finie ah mais d'accord mais j'avais quitté street et tout pour vous les gens ah bah vas-y crée crée bon 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 je pensais qu'ibiki était encore vivant mais apparemment non bon bah écoute ouais ouais non je crois qu'il était encore vivant my bad non je voyais un mec qui s'appelait bison volant je me suis dit que c'était toi qui avait changé de nom genre genre voilà bon les toutes mes confuses donc on va couper la vod ici on se retrouve tout 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 de suite pour un cheat ultimate chicken horse est complètement le jeu du bouac d'ailleurs jonas je sais pas cité sur mon stream non écoute je m'en occuper au pire je m'en occupe et de changer le nom tac 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 tout 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 alors ultime et chicken horse est ce qui se lance à une fin d'écran blanc un écran blanc 6 genre à non ça va ok tac tac tout tout alors au bs pls arrêté le streaming donc à tout de suite merci à ibiki à crésus et à jonas on sort voilà on se retrouve tout à l'heure à plus les gens du tube et à tout de suite sur twitch hitbox tout ça tout ça et même sur youtube et et d'élimotion maintenant attention à tout de suite non